Idriss Carlos Camuni est l'un des meilleurs gardiens que l'équipe nationale camerounaise n'ait jamais connue. Pour le journaliste Martin Camumin, celui qu'on surnomme le chat, était vraiment un chat dans les poteaux. Très difficile de voir une balle lui échapper. Il fait l'éloge de son compatriote Idriss sur les réseaux sociaux. Si vous me posez la question de savoir quel est le meilleur gardien de but camerounais que j'ai vu jouer avec mes yeux, sans hésiter, je vais nommer Idriss Carlos Camuni. Parce que les autres, je les ai connues sur leur fin, ou de façon un peu lointaine. Et si vous insistez à me demander quel est le rang que je lui attribue même face à ceux que j'ai découvert par des vidéos, des légendes racontées et autres, je vous dirai qu'il est dans le top 2. Et ce n'est pas une blague. Qui de ma génération n'a pas écarquillé les yeux ce petit matin de septembre 2000. Devant le petit écran, lorsqu'un gamin de 16 ans mettait en échec les plus illustres attaquants à Sydney. On ne le connaissait presque pas, même si on l'a vu de passage à la KSA. Depuis ce jour, je suis tombé sous l'admiration d'un joueur qui a souffert des préjugés dans les championnats européens, mais qui a fini par mettre toute l'Espagne et ses grands attaquants au Papouilet immense. Il est une légende. Je suis privilégié d'être son contemporain et son compatriote. Je vous fais grâce de l'humanité et l'humilité qu'il incarne. « Joyeux anniversaire à toi frère ! Que Dieu te protège ! » a écrit Martin Camumin. Idriss Carlos Camuni est un footballeur camerounais né le 18 février 1984 à Douala au Cameroun. Il a grandi dans les rues du quartier de Biémasy, où il commence à taper dans le ballon comme la plupart des jeunes du Cameroun. Paradoxalement, c'est en tant qu'avant-centre qu'il fait ses preuves dans l'équipe du lycée de Biémasy. Ce joueur formé au sein de la célèbre Académie Cajisport Academy a rejoint en 2000 le centre de formation du Havrac, avec lequel il gagne le championnat de France dès moins de 15 ans, et a su vite s'imposer dans les cages de chacun de ses clubs. On peut citer le Havrac, la Saint-Etienne et l'Espagnol Barcelone. En janvier 2012, alors qu'il était libre de tout contrat durant le Mercato d'hiver, il est transféré à Malaga pour une durée de deux années. Il fait ses débuts au Malaga dans le championnat d'Espagne, contre la Royal Sociedad, et s'impose sur le score de 2-0 points en 2014. Il reste titulaire malgré le recrutement par le club de Guillermo Ochoa. Cette situation n'évolue pas lors de la saison 2015 à 2016. Il continue à être titulaire en effectuant de grosses performances dans les buts points en équipe nationale. Il commence sa carrière internationale avec les Olympiques du Cameroun et remporte la médaille d'or des Jeux Olympiques d'été en 2000. Il a notamment participé à plusieurs compétitions, comme la Coupe d'Afrique des Nations, qu'il remporte en 2002, en tant que deuxième gardien, et finaliste de l'édition 2008, en tant que premier gardien. Il participe également à la Coupe du Monde en 2002, en tant que deuxième gardien, et en 2010, en tant que deuxième gardien. Il ne prend pas part aux trois matchs du premier tour contre le Japon, Danemark, et Pays-Bas à l'issue duquel l'équipe nationale n'arrive pas à se qualifier pour la suite de la compétition.